C'est la première fois que j'avoue, elle est une très grande histoire d'amour. David Demartin, qui n'est pas là, bonsoir, je vous présente. Moi, c'est un moment dans le jargon des cuisiniers, on pourrait dire que je suis une sorte de poêle anti-adhésive de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je me sens un peu comme un gros faitou, mais dans lequel malheureusement, même en plein Masterchef, aucun homme aussi affamé soit-il ne fait jamais rien et c'est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous avoir rencontré, ou presque, et d'autant plus ravie que même si entre votre présence supposée et celle de votre frère Fred, qui lui aussi ressemble beaucoup à votre défunt papa, on a un peu l'impression de participer à la grande soirée des sosies de TF1. Et bien, malgré ça, c'est pas tous les jours qu'on reçoit l'aîné de la dynastie des Martins, un rang qui vous a permis d'accéder à des sommets professionnels, en devenant notamment le monsieur Lotto de France. Vous savez quoi, ça fait votre bien, quand même si on a mon petit niveau, il se malgré mes nombreuses tentatives. Pourtant, je n'ai hélas jamais eu de chance, ni au dragage, ni au tirage d'ailleurs. Et bien, pour autant, partant du principe que tous les gagnants ont tenté leur chance, et bien, j'aime autant vous dire que mon numéro complémentaire et moi-même serions absolument enchantés à l'idée de nous laisser brasser, pour qu'en faire une main innocente, ou presque, vu votre Wikipédia, pas se péter notre jackpot, si vous m'autorisez la métaphore. Et en parlant de jackpot, vous l'avez décroché en prêtant votre image pour les soupes liébiques, des soupes qui, comme l'indique le slogan, mettent du cœur dans leurs légumes. Et ça tombe très bien, je sais que mon petit monsieur, on tombe très bien, monsieur. Sur la règle des 5 fruits et légumes au quotidien, et bien, sachez que comme chez Liébique, je n'avais absolument aucune objection à l'idée de vous laisser incorporer votre légume dans mon potage, si vous voyez. Oui, on voit, oui. Et à propos de s'en foutre plein la pence, justement, j'ai découvert qu'à la suite d'un voyage chez les bols de riz, qui, comme leur nom l'indique, où là-bas, la nourriture tourne principalement autour du riz, et bien, ce qui, au bout de quelques jours, en mis en part à Koh-Lanta, peut avoir de sérieuses conséquences en termes de constipation, et bien, pour contenter aussi bien les papilles que le transit des bons français, qui n'ont pas fait 13 000 kilomètres pour manger du chambouillis, et bien, vous avez la riche idée d'ouvrir une brasserie au Cambodge, David, et ça nous fait quasiment un point commun, car je sais qu'à mon petit livre, en tant que présidente de l'association Croquons la vie, et bien, par le passé, j'ai eu la chance de séjourner deux jours dans une famille afghane dont le fils est né, tristement puté, des deux jambes, par un obus américain, avec gentiment accepté, moyennant, un iPod de première génération, de frères, un petit français sous dialyse, son sort, un doigt, juste vraiment généreux, que je souhaitais saluer, en leur préparant, le soir de mon départ, une bonne raclète au salami, un plat pourtant aussi délicieux que convivial, mais qui n'ont malheureusement pas apprécié, à sa juste valeur, et c'est souvent le cas avec ces gens, il faut le noter. Sur sa petite confidence, j'abale ma salive, et je vous laisse réfléchir à ma proposition, en attendant, sachez qu'après l'émission, je rapporte un peu de chaleur aux oeufs de Beauval, où les deux pandas chinois luttent péniblement contre le froid, qui touchent actuellement l'île de France, donc c'est comme moi, vous êtes persuadés que le métissage, c'est la manière de l'homme, et bien n'hésitez pas à me rejoindre. Si j'étais là, je dirais oui.